Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Diluvian Winds. On est toujours dans le mode histoire, on est au chapitre 4 qui est le dernier chapitre et on va essayer de faire de notre mieux. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Et donc on est au jour 40 et on va avoir la caravane, on va avoir Billy qui va partir malgré le fait qu'on n'a pas fait la presse d'huile. On va avoir Mia qui va partir parce qu'on a bien fait les légumes pour le dîner et les autres vont rester. On a l'objectif, entre guillemets, permanent de construire la chambre froide et on voit que la météo va être un peu compliquée. On va avoir de l'orage. On va voir ça tout de suite. Et donc on va pouvoir choisir nos personnages. J'avoue que je ne me souviens plus trop ce qu'il fallait comme fourniture pour faire la chambre froide. Ici on a toujours notre castor, notre écureuil, je vais retrouver les mots, et notre chambre froide. On n'a pas marqué ce qu'elle fait. Tant pis pour nous. On a vu qu'il allait pleuvoir. On va regarder un peu ce qu'ils ont. Il y a de nouveau quelqu'un pour faire la presse d'huile qui consomme du poisson pour produire de l'huile. C'est pas forcément ouf. Après on a vu qu'on n'avait pas forcément besoin de plus parce que les plants on en a pas mal. Ce qui pourrait être bien c'est éventuellement un castor pour produire du bois. Donc on n'a pas grand monde de sous-marins. J'allais dire aériens mais non, les aériens ne sont pas encore venus. Je vais prendre la souris. Et je crois qu'on a déjà une quête pour faire de l'huile et qu'on n'avance déjà pas dessus. Sauf que du coup c'est notre castor. Donc je vais prendre le castor qui fait du bois. Construire le jardin. On verra si on le fait ou si on le fait pas. Du coup, un petit évent. Klaus et Elena ne sont pas d'accord sur la meilleure façon de travailler. Ils demandent conseil à un tiers. On peut choisir le côté de Klaus ou choisir le côté d'Elena. J'ai pas spécialement de préférence. Sachant que de toute façon, Elena va faire des légumes. Je vais prendre l'Elena. Comme ça, on a du bois. On verra. On peut donc passer à la phase de production. C'est parti. Oh, encore un évent. Comme quoi, on peut vraiment en avoir à chaque phase. J'ai trouvé ça en nettoyant les débris. Je peux les garder pour moi ou vous les changez contre autre chose si vous êtes intéressé. Je peux perdre 5 bois pour quelque chose. Je viens de gagner 5 bois. Et je gagne 3 de métal. C'est pas mal, pas mal, pas mal. On va retourner voir ici. La chambre froide. Qu'est-ce qu'il faut pour la construire ? Ah, j'ai ce qu'il faut. Il faut 62 bois. Ok, c'est ça que je voulais. Ok, j'imagine que ça a aussi des incidences de construire à un endroit ou à un autre par rapport au raz-de-marée. Je vais la mettre en dessous. Pour le reste, ça serait bien de survivre. Pour l'instant, il n'est pas possible de supprimer les dortoirs. Parce que c'est typiquement ce que je voulais faire, supprimer le dortoir. Ça a été remonté. Je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas. Parce que j'aurais bien fait un dortoir à deux logements au lieu du dortoir à un logement. Mais ce n'est pas grave. Du coup, on va reprendre nos copains. Klaus veut produire de l'huile. Je vois que j'ai des choses à réparer. Klaus veut produire de l'huile. L'huile, c'était en bas. L'huile, c'était en bas. C'est ça. Et l'huile, ça consomme du bois. Donc, d'abord, il va falloir du bois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos deux castors à faire du bois. Ça nous permet d'avoir un bon income. On va avoir 66 d'income sur 65 nécessaires. Ce qui veut dire qu'on pourra peut-être réparer la prochaine fois. On voit qu'il nous manque énormément de bouffe. Et qu'on a Elena qui veut faire des légumes. On y va. Et notre souris, elle n'aime juste pas les insectes. Donc, on va la mettre au poisson. Parce que 20 poissons, ça peut être parfaitement cool. Ta requête, c'est quoi déjà ? Travailler avec un voyageur. Oui, ça s'arrangera. Voilà. Donc, on a produit les légumes. Et on a fait la chambre froide. Ça marche ! Ça marche ! Mille dents de narval ! C'est vrai qu'il fait froid ici. Je peux vous le dire. Maintenant, je n'étais pas sûre de moi. Je l'avais deviné. Mais vous avez eu raison de croire en vous. Cette chambre froide nous sauvera peut-être la vie. Gardien, il faut absolument que je fasse le tour des communautés pour installer des chambres semblables. C'est une solution à bien des famines et des maladies. Je vous crois. Je partirai avec la prochaine caravane. Vous saurez assurer la maintenance ? Euh... Je pense que oui. Et c'est donc parfait. Comme je le disais, on a refait un petit peu les stocks de nourriture avec nos légumes et notre poisson. Euh... Alors, il nous faut absolument quelque chose qui ne fasse pas huile moins 1. Genre ça, c'est pas mal. J'aimerais bien, en fait, huile plus 1. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous permettrait de faire du huile plus 1 ? Juste des chips d'insectes ? Euh... Je suis pas sûre que ça suffise pour les rendre contents. Euh... J'ai pas assez d'insectes pour faire ça. Il faudrait que je fasse des insectes, en fait. C'est ça que vous me dites. Huile plus 2, les insectes. Ok, ok. Il va me falloir des insectes, c'est tout. Si je fais des... Ouais, si je fais des insectes, on pourra produire plus d'huile. Ok. Bon, on va rester là-dessus, du coup. Plus de bois, plus de métal. Euh... Un peu moins de nourriture, du coup. Euh... Mais, euh... Le moral plus sain qui va faire du bien, aussi. Euh... Histoire que tout le monde soit un peu content. Et c'est parfait. Donc, on ravive notre feu. Ça tombe bien, on a un tout petit peu de râpe. Donc, on peut se permettre. Hein, je mettrai ni le tissu, ni l'huile dedans. Pas pour l'instant. Et, euh... Eh ben, en fait, visiblement, on a fini le chapitre 4. Ce qui me permet de débloquer le bac à sabre et le scoring. Avec un petit résumé. Et si je fais continuer... Ok, si je fais continuer, je peux continuer à jouer. D'accord. Ben, du coup... Euh... On va peut-être s'arrêter là, tout simplement. Je sais pas s'il y a forcément un gros intérêt à continuer. Si je passe, euh... Au jour d'après. Effectivement, ça nous permet d'avoir, euh... Comme prévu, euh... La journée d'après. Mais je ne suis pas sûre que, euh... D'un point de vue, euh... Jeu, ça a un intérêt. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller au menu principal. On va regarder un peu. Oui, je veux quitter pour aller au menu principal. Et du coup, effectivement, j'ai le bac à sabre qui a été débloqué. Euh... Et qui va me permettre de jouer, euh... Et bien, visiblement, plus ou moins en continu. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait ce mode histoire avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben... On se dit à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501